Merci Madame la Présidente, évidemment le groupe Modem et Apparenté est extrêmement content de cet article 7, mais va proposer des améliorations. Pourquoi nous sommes contents ? Parce que la prime exceptionnelle, cette prime exceptionnelle par essence, c'était du pouvoir d'achat pour les salariés. Et nous, nous allons faire un focus, un focus sur les 1,3 millions d'associations, sur les 1,8 millions de salariés du monde associatif, et finalement soutenir d'une certaine manière les 16 millions de bénévoles qu'on applaudit systématiquement, celles qu'on connaît sur nos territoires. Quelle va être notre proposition ? Elle va être assez simple, c'est de permettre aux structures associatives qui sont employeurs, il y en a environ 164 000 en France, ces 164 000 associations employeurs ont pour moitié entre un ou deux salariés. Et bien nous, nous souhaitons que ces associations-là puissent verser cette prime exceptionnelle pour soutenir leurs salariés, parce que nous pensons qu'ils ont aussi le droit à ce pouvoir d'achat supplémentaire, et finalement dans une période où nous avons besoin, dans nos territoires, d'associations qui s'engagent, d'un modèle social plus solidaire et plus fraternel, Madame la Ministre, évidemment, c'est pour les salariés du monde associatif que nous nous battons.